Je voudrais, en mon nom et au nom du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Kandareto, remercier l'AHK, l'Achambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, donc le tourisme n'est pas étranger à ça parce que le tourisme lui-même est une industrie. Je vous remercie pour l'organisation de ces rencontres vécuées. Moi, personnellement, j'aurais souhaité vous rencontrer directement avec présence physique et vous verrez la main. Oui, oui, parce qu'on est ça et ça. Ça fait pratiquement sept jours consécutifs qu'on n'a pas eu ici de cas de contamination locale. C'est très important. Depuis le 10 mai, on n'a pas eu de contamination locale. Une consente de décès ces derniers jours. Donc, c'est un bilan très, très important. Nous sommes déjà dans l'IDNC. L'IDNC, c'est le label qu'on a engagé autour du protocole sanitaire, qu'on avait commencé déjà à communiquer là-dessus. C'est un protocole sanitaire, comme vous l'avez dit, est un bon protocole sanitaire, scientifiquement établi par des experts. Et il va servir vraiment d'éléments rassurants pour nos futurs touristes, notamment nos chers amis allemands. Bon, j'aurais voulu vous présenter un film, mais techniquement, ça n'a pas été possible. Je souhaiterais avoir l'occasion de nouveau de vous le présenter. D'une façon générale, le client allemand est très important pour nous. Le marché allemand a accompagné le tourisme tunisien depuis longtemps, depuis plus de 40 ans. Bien que nous sommes très loin des chiffres des années 90, notamment l'année 99, où on a réalisé plus d'un million de touristes allemands. Mais on va, je suis confiant, on va y revenir. Je parle un peu de la conjoncture et j'arriverai à la question que vous avez posée. Donc, toute ma gratitude au message des politiques et professionnellement qui ont lancé pour soutenir la Tunisie déjà depuis le mois d'avril au mois du pic de la crise, je leur dis, ne perdez pas confiance en notre destination. Nous sommes déjà prêts pour vous. Nous avons préparé un bon protocole sanitaire. Monsieur mon collègue, Monsieur Léatry, il va tout à l'heure vous parler des détails du protocole. Nous sommes en train de lancer une bonne campagne de communication autour de ce protocole. Nous l'avons établi, c'est qu'à faire, je m'adresse à vous, avec la collaboration de la Fédération, bien sûr. Nous sommes aussi aujourd'hui très satisfaits que les fédérations professionnelles trouvent que ce protocole est un protocole qui peut leur servir et qui peut servir la destination. Les établissements touristiques, bien sûr, ça a été annoncé, vont ouvrir le 4 juin, bien sûr sous engagement d'appliquer le protocole sanitaire. On estime et on voit que la plupart des établissements sont engagés autour de cette charte, de ce protocole. Nous espérons que les prochains jours vont apporter d'autres nouvelles au profit du secteur. Pour le programme d'ouverture des frontières, c'est vrai, on ne l'a pas encore annoncé, mais on travaille déjà sur cette question. Et je crois que prochainement, nous sommes déjà dans plusieurs réunions maintenant avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de Transport. Pour cette question-là, moi, j'estime que la semaine prochaine, il y aura une solution pour ça. De toutes les façons, on ne va pas dépasser l'ultime attente fixée par M. le chef de gouvernement qui a annoncé déjà le retour du tourisme pour le mois de juillet. Donc, prêts à vous recevoir, prêts à recevoir nos amis touristes allemands. Nous nous préparons pour ça d'arrache-pied. Le protocole sanitaire est là. D'autres mesures vont accompagner le protocole. Et j'espère que prochainement, prochainement, les frontières seront ouvertes et que le tourisme sera rétabli. Nous sommes prêts pour accueillir tous nos amis, que soient les Tunisiens pour le tourisme local, nos amis voisins de l'Algérie et de l'Alibi, nos amis allemands et nos autres amis européens et de tout le monde. Je vous remercie pour cette occasion encore une fois. Je m'excuse parce que je suis engagé déjà dans d'autres réunions qui vont participer à ces réunions-là à fixer une date prochaine et proche pour l'ouverture des frontières et le retour du tourisme. Bien sûr, mon ami et mon collègue, Elia, vont être capables de vous répondre et de répondre à toutes vos questions et à tous vos soucis. J'en suis certain de préparation pour l'ouverture sur le marché allemand. Le 3 juin, je vous annonce déjà que M. le ministre aura une conversation avec soit les TIO ou les agents du voyage. Il aura aussi l'occasion de discuter avec, je crois, son Excellence, le ministre ou le secrétaire d'État de la coopération internationale allemande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire essentiellement pour le marché allemand, mais de façon générale pour le marché européen. Je suppose aussi, par rapport à la question de la mise en quarantaine des touristes allemands ou d'autres nationalités d'ailleurs, quand ils vont arriver à l'accueil à l'aéroport. Donc, est-ce que cette question-là aussi est en train d'être tranchée ? Oui, et plus précisément, cet après-midi, on aura une occasion, bon, c'est un scoop pour vous, on aura l'occasion de voir le ministre de la Santé et ses équipes pour discuter de ce point, comme ce protocole, de ce protocole sanitaire concernant les arrivées à l'aéroport Tunis-Cartal ou autre à l'aéroport de Tunisie, bien sûr. Oui, peut-être une dernière petite question pour vous. Avant de, j'ai bien compris que vous aviez peut-être d'autres, d'autres préoccupations aussi que vous devez nous laisser. Donc, nous parlerons avec Riav, bien sûr, qui est là aussi avec nous de l'ONTT Francfort, beaucoup d'autres informations très, très importantes. Mais peut-être une dernière petite question pour vous par rapport à ce protocole sanitaire qui a été mis en place, donc en concertation, comme vous le disiez tout à l'heure, avec les professionnels. Une question, est-ce que les attentes du touriste allemand ont été prises en compte dans l'élaboration de ce manuel ? Bien sûr, c'est un protocole qui a été établi selon les normes et les standards internationaux, selon les consignes de l'Organisation Mondiale de la Santé. Bien sûr, on a eu l'occasion de faire un petit benchmarking avec une vingtaine de pays européens. Nous avons aussi eu l'occasion d'écouter plusieurs experts en la matière, des professionnels aussi, comme je l'ai dit. Et je crois que, d'après les premières impressions, le protocole tient beaucoup en compte les attentes des touristes, soit allemands ou autres. Mais je rappelle que c'est un document qui est appelé à être évalué tout le temps et amélioré. Donc déjà, nous avons convenu avec nos partenaires, soit de la profession ou autres, comme l'Institut de la Sécurité de le Travail et le ministère de la Santé, d'améliorer ce protocole, l'alléger peut-être, en fonction de l'évolution de la pandémie. Merci.